bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite une super belle année 2021 très heureuse et remplie de bonheur avec vos proches je vous retrouve pour cette vidéo bilan donc de l'année 2020 qui est une année assez particulière vous en conviendrez et en tant que jeune entreprise ben voilà je trouvais ça intéressant de vous faire un petit bilan puis vous de manière un peu plus personnelle vous dire un petit peu comment ça s'était passé et puis ensuite on passera à vos questions parce que je vous ai sollicité pour des questions au sujet de la savonnerie ou de moi et j'ai eu pas mal de questions dont certaines vraiment très très intéressantes vous allez voir et je vous annoncerai aussi à la fin de la vidéo le contenu du concours qui va arriver donc demain dimanche 3 janvier et qui sera pour une semaine donc sur facebook et sur instagram je vous mettrai les liens évidemment en description donc c'est parti pour ce cette rétrospective de l'année 2020 donc je pense qu'on peut dire que cette année déjà elle a été hyper en dents de scie donc c'est à dire que en tant qu'entrepreneur il ya eu vraiment des gros hauts et des gros bas et fort heureusement c'est vrai que bien qu'étant un petit commerce l'artisanat etc je peux pas dire qu'on est beaucoup souffert il ya même eu des gros pics en fait de partage de gens qui nous suivent de gens qui 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 aiment ce que je fais qu'ils partagent etc et c'est vrai que le fait d'être beaucoup chez soi beaucoup enfermés les gens étaient beaucoup dans les réseaux sociaux il y a eu des vagues de partage assez intense par moment est ce qui a évidemment généré pas mal de personnes arrivées sur sur la page facebook instagram donc si c'est votre cas bienvenue pas mal de vues sur la sur la chaîne youtube également donc ça c'est vrai que ça a été un gros un gros bonus parce que du coup c'est vrai que ça a permis de le fait de vendre sur internet surtout a permis de pouvoir conserver en fait ce c'est cette expansion parce que quand on est à la deuxième année effectivement on est encore en plein dans la dans la découverte la recherche de clients de se faire connaître etc donc c'est vrai que c'est hyper important à ce moment là de bas de pas être freiné dans son dans son essor sinon c'est vraiment très très dur puisque la première année est une année quand même très difficile et la deuxième est encore voilà on a encore on encore sur cette pente ascensionnelle qui est qui faut pas sur laquelle il faut pas se louper donc voilà on peut je peux dire franchement qu'il ya une quand même une belle progression même s'il ya certaines semaines où les ventes étaient quasiment à zéro il ya eu des très gros des crocs des très gros coups durs principalement un jour ou deux avant les annonces de notre président il n'y avait plus du tout aucune commande sur le site et puis après il ya eu des vagues où il ya eu énormément de commandes pendant le premier confinement je suis partie à chaque fois avec des 25 30 colis donc il ya eu vraiment une belle expansion à ce moment là suivi de 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 gros moments mood down notamment quand on a déconfiné au mois de mai les 15 premiers jours on voyait plus personne je sais pas où ils étaient donc donc voilà mais sinon globalement ça a été franchement ça a vraiment été par rapport à d'autres et on pourrait le dire oui c'est normal c'est du savon mais en fait pas du tout pas du tout parce que c'est vrai que les premières semaines de confinement les supermarchés étaient dévalisés de gel pour les mains et de savon solide et et nous c'était le calme plat donc non clairement pas je pense que je pense que c'est un mode de consommation qui change et les gens qui sont qui ont changé de mode consommation qui sont en train de changer de consommation se tournent naturellement vers nous mais c'est pas pour autant que les personnes qui sont encore 100% gel douche pour pas se mettre à acheter des savons artisanaux du jour au lendemain parce qu'on est en confinement franchement à moins qu'ils aient du savon nul par ailleurs mais sinon je pense que c'est plutôt la mode de comme un mode de consommation qui fait que c'est vrai que là le deuxième confinement a vraiment eu l'essor en fait de soutenir l'artisanat soutenir les petits commerçants et ça ça a été vraiment bénéfique je pense à beaucoup d'entre nous notamment beaucoup de savonis avec qui j'ai pu échanger donc voilà notamment devant durant le deuxième confinement nous avons lancé le mouvement des savonis mobilisés donc le hashtag savonis mobilisés qui a pas mal quand même fait parler notamment très localement dans des dans des radios dans des journaux papier télé mais pas beaucoup au niveau national mais d'une manière locale je pense que ça nous a quand même pas mal aidé donc voilà vous êtes beaucoup à me demander poser des questions sur la rémunération et je suis très contente pour moi même déjà de vous dire que oui depuis le mois de juillet je me rémunère un petit peu parce que je suis pas d'une nature à vouloir trop prendre en fait de la société moi je mon but c'est pas de mettre de mettre la savonnerie en faillite entre guillemets ou de la mettre dans le rouge tout ça pour me prendre un salaire donc techniquement oui depuis le mois de juillet je peux me prendre un salaire normal pour le moment je prends j'ai pris jusqu'à la fin de l'année un tout petit salaire le minimum nécessaire en fait pour pas non plus voilà pour pas non plus plomber les comptes de la savonnerie mais à partir de 2021 je pense que ça sera un salaire tout à fait normal donc c'est plutôt bon signe puisque ça veut dire que tout ça ça commence à être tout à fait rentable et à se développer donc tant mieux c'est le but et l'étape suivante qui sera certainement pour 2022 ou 2023 ce sera de pouvoir embaucher quelqu'un et donc là pour le coup il faudra encore avoir un développement plus important pour pouvoir faire ça cette année d'autant plus qu'on a fait aucun marché enfin on a juste fait un comité d'entreprise qui était déjà prévenu prévu de l'année dernière au mois de les salons c'était prévu comme ça on avait décidé de ne plus en faire donc pour le coup ça tombe bien mais mais donc c'est d'autant plus intéressant de voir qu'on a pu continuer à bien bien se développer uniquement ici le samedi matin à la savonnerie et principalement sur le sur notre site internet parallèlement à ça on a beaucoup travaillé sur la partie flow academy cette année a vu la naissance du programme en ligne flow academy donc avec toute la partie site internet ce nouveau site internet donc flow academy academy e point vip qui donc toute la partie en fait dit oui sur celle pour vous apprendre à fabriquer vous même des savons à tout apprendre sur la saponification à froid que je vous transmette à toutes mes techniques tous mes petits secrets toutes mes astuces de manière à réussir bah déjà à faire des savons qui soient bien réussis et puis en plus après à développer vers des savons marbrés artistique comme je peux faire comme vous pouvez voir à la savonnerie sur mes réseaux sociaux donc ça ça a été un gros 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 travail qui s'est amorcé justement au printemps un gros travail en amont évidemment et puis un gros travail après au niveau tournage des vidéos mise en ligne montage etc donc on est évidemment deux avec mon conjoint sur ce projet là puisque lui s'occupe de tout ce qui est web site internet tout ce qui est le code tout ça et moi tout ce qui est savon vidéo montage etc donc à nous deux je dirais ça fait vraiment six mois de travail à temps plein pour ce projet là et donc on est très 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 content parce que on est à plus de 120 130 membres à la fin de l'année donc en quelques mois et c'est vraiment génial génial merci beaucoup merci à vous et de tout ce que j'ai pu avoir comme retour les gens étaient vraiment ravis ravis de ce qu'ils ont pu apprendre donc c'est vraiment top avant avant le programme en ligne il y a eu l'ebook il y a eu mon ebook qui est sorti au mois de février et pareil qui fonctionne très très bien donc j'ai des très bons retours donc c'est génial le format ebook c'est vraiment super parce que déjà ça permet moi de vous laisser des liens dans l'ebook pour que vous puissiez aller chercher des petites choses à droite à gauche ça permet qu'il soit accessible dans le monde entier donc ça c'est vraiment génial parce que du coup que vous soyez en afrique en australie en aux états unis au canada n'importe où en fait ça vous permet de va de le recevoir bon déjà il n'y a pas de frais de port puisque c'est dématérialisé et en plus vous pouvez vous l'achetez vous recevez immédiatement donc c'est quand même l'ebook je pense que c'est quand même très intéressant à l'heure actuelle et ça fonctionne très très bien aussi puisque on n'est pas loin d'avoir vendu 1000 ebooks là à la fin de l'année donc c'est énorme depuis le mois de février en dix mois donc merci aussi pour ça vraiment je vous suis extrêmement reconnaissante et c'est aussi pour ça c'est aussi grâce à tout ça que flot la savonnerie l'entité peut peut bien se développer donc merci merci à vous il y a eu donc au mois de novembre à mon retour de vacances la sortie de quatre nouveaux savons donc quatre nouveaux savons qui ont qui vous ont énormément plu et donc je suis vraiment très très contente deux savons sans parfum donc le savon crème d'avoine le savon au lait de chèvre qui est vraiment beaucoup de succès dont je suis vraiment très fière de la recette je suis vraiment très contente très satisfaite de ce que ça donne et deux savons parfumés donc le neroli et le jasmin tonka pareil dont les gens en général vraiment sont contents du des parfums et moi moi de même vraiment deux coups de coeur d'ailleurs je devais pas sortir deux savons parfumés c'est vraiment parce que j'ai j'ai pas réussi à départager les deux parfums que finalement j'ai sorti les deux je me suis dit bon bah quitte à être dans les dans les dossiers jusque là autant y aller à fond et donc voilà donc autant vous dire que je pense pas qu'il y ait de nouveaux savons nouvelle formule de savons qui sortent cette année on va reparler dans vos questions parce que ça tourne aussi autour des nouveaux produits mais voilà ces quatre produits c'est un gros investissement et énormément de travail en amont sur sur toute l'année pour 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 sortir c'est ces nouveaux produits ces nouveaux produits là avec avec les un gros de mon travail aussi cette année ça a été de reprendre un petit peu plus assidûment les vidéos alors pas tant pour flow la savonnerie parce que j'étais assez régulière ça veut pas dire j'en fais toutes les semaines mais j'essaye d'avoir une certaine régularité mais aussi pour mon autre chaîne flow cosmétique DIY donc une chaîne de do it yourself une chaîne que j'ai depuis pas mal d'années maintenant donc ça a été aussi un challenge de refaire côté à côté de la flow academy des vidéos gratuites sur ma chaîne youtube donc donc voilà ça a été un petit peu mis en stand by sur la fin de l'année parce que j'ai eu énormément de travail en fabrication à la savonnerie mais je vais reprendre ça très bientôt dans les semaines à venir pour faire un petit résumé en fait de l'évolution donc la savonnerie a ouvert fin 2018 donc quand j'ai ouvert fin 2018 je dirais que j'ai j'étais enfin sur l'année une je dirais que c'était quoi l'équivalent d'un travail à mi-temps sur l'année deux c'était l'équivalent d'un temps plein mais normal je dirais et là depuis le mois d'octobre on est passé dans l'année 3 là depuis deux trois mois en fait on est vraiment passé sur un temps plein plus 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 c'est à dire que on est plus sur du 60 heures que par semaine que 35 voyez donc c'est super parce que moi je préfère avoir beaucoup de travail que plutôt que de regarder mes savants comme ça et me dire bah personne n'en veut donc je préfère avoir trop de travail et on a dû jurer j'ai géré beaucoup de ruptures encore à l'heure actuelle il y a encore plusieurs savons qui sont ruptures donc ça et là j'ai fait de mon mieux mais il ya un moment donné on peut pas on peut pas faire plus que qu'une seule personne peut faire en une seule journée donc voilà donc c'est vraiment cool c'est pour ça que cette année pour revenir justement je vais passer un petit peu rapidement sur les projections 2021 bien qu'il n'y ait pas beaucoup de beaucoup à dire parce que je pense que cette année 2021 donc l'année 3 va vraiment être une année un peu charnière c'est à dire que on n'est plus vraiment dans la dans la toute jeune savonnerie mais on n'est pas encore non plus voilà dans les dans des acquis ou quoi au caisse donc là c'est plutôt vraiment consolider vraiment tout ça continuer à se développer pour pouvoir je pense plus prévoir des changements plus importants en 2000 en 2022 2023 on aura l'occasion de reparler évidemment moi mes objectifs pour 2021 c'est de pouvoir optimiser ma fabrication ça ça a déjà ça a déjà commencé vous voyez si vous me suivez dans les stories maintenant quand je fais une fabrication le matin je ne fais plus un savon mais j'en fais deux ça permet de évidemment ça prend plus de temps mais proportionnellement comme je prépare pour deux ça prend plus de temps mais ça me prend quand même moins de temps que d'en faire deux complètement séparés j'ai augmenté la quantité au niveau par exemple du bon fouetté la production du bon fouetté donc ça va être optimisé comme ça optimiser mon temps optimiser les quantités pour en faire un pour faire un petit peu plus et de mieux m'organiser en fait pour pour mieux gérer le temps et puis être beaucoup plus productive ensuite un de mes projets pour cette année c'est de proposer des nouvelles choses à la flo academy donc je veux aussi en revenir dans vos questions et ben tout ça en fait aussi pour être plus efficace etc c'est de enfin accepter la venue de stagiaire à la flo à savonnerie c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai eu un peu de mal à déléguer mais il ya un moment donné on a tellement de travail qu'on est un peu obligé de se dire qu'il faut déléguer un petit peu donc donc cette année ça va être l'année après si j'ai des propositions je sais qu'il y aura déjà une stagiaire qui va venir puisqu'il ya un contrat de signer une semaine en février et un mois en juin mais bon après ça dépendra des propositions que j'ai évidemment puisque s'il n'y a pas de demande il n'y aura pas de stagiaire mais voilà cette année effectivement je vais étudier ça et accepter la venue de stagiaire à la flo la savonnerie pour pour m'aider pour leur faire découvrir etc parce que je me rends compte que c'est quand même un univers la cosmétique artisanale très très différente du reste même si moi je finalement je connais un peu moins le reste les usines et tout ça c'est pas trop mon truc donc je pense que ça peut être intéressant de le partager le faire connaître encore plus donc maintenant on va passer à vos questions les conseils que j'ai reçues sur les réseaux sociaux alors déjà j'ai mes notes j'ai delphine qui m'a demandé si j'envisage d'ajouter des modules à ma formation en particulier les cupcakes et sur ouvrir comment ouvrir sa savonnerie alors oui c'est dans mes projets de faire des nouveaux modules notamment pour tout ce qui est décoration de savon donc ça inclura évidemment la pâtisse à bonnerie d'autres techniques de décoration que que j'aborde pas à l'heure actuelle donc oui oui c'est prévu je compte le faire et pour la partie pro aussi c'est prévu alors évidemment pas toute seule parce que forcément je prétends pas tout maîtriser les sujets donc j'espère trouver des partenaires et trouver des gens pour pour voilà participer à ça donc ça va être un gros challenge et ça va surtout dépendre de la de la possibilité ou non de se déplacer en france durant toute l'année et de pouvoir travailler les uns avec les autres parce que c'est un peu compliqué en ce moment donc ça ça va dépendre beaucoup de ça il y aura une partie évidemment personnelle en termes de travail là dessus mais pour le reste je vais voir comment ça se passe comment ça se met en place parce que c'est aussi un gros gros un gros gros sujet mais oui c'est dans mes projets tout à fait la question de aurélie as tu des nouveautés en création non j'en ai pas en création enfin prévu à sortir pour cette année ceci dit l'année dernière à ce torsie j'avais pas prévu de sortir quatre nouveaux savons donc bon qui sait j'ai des idées oui des idées j'en ai pas mal on me demande on me demande beaucoup déodorant après shampoing dentifrice effectivement c'est des choses auxquelles je pense mais que je ne pense pas sincèrement proposer avant d'avoir un espace plus grand j'en ai déjà parlé avoir un espace plus grand et avoir une personne pour travailler avec moi parce que ça devient vite ingérable de faire trop de produits c'est comme si un cuistot dans un resto il devait faire toute la carte à lui tout seul donc forcément plus on propose de produits plus ça devient compliqué à fabriquer à gérer à stocker etc donc oui j'ai beaucoup d'idées beaucoup d'idées mais je pense que cette année les nouveautés ça sera plutôt dans les formats des savons et que dans les recettes en elle-même et pour les nouveaux produits pareil alors j'ai aussi la question de dans quelle structure je me suis formé ça revient beaucoup en fait de savoir comment je me suis formé je l'ai déjà dit mais moi je n'ai suivi aucune formation je suis 100% autodidacte donc c'est possible c'est tout à fait possible simplement ça prend beaucoup de temps ça prend des années d'apprendre soi même tout seul donc il faut il faut avoir la patience évidemment à l'heure d'aujourd'hui si j'ai décidé de me lancer et que je ne connaisse absolument rien en savon évidemment que soit je déciderai de me lancer dans dix ans de devenir pro dans dix ans soit je passerai par des formations et effectivement c'est une bonne solution mais personnellement j'ai appris toute seule et de toute manière toute formation ne remplacera jamais l'expérience de faire 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 des savons ça toute théorie ne remplacera jamais l'expérience de fabriquer ensuite quels sont les moments les plus durs de la savonnerie alors ça c'est vraiment très intéressant très intéressant parce que bon déjà moi j'ai pas tendance à m'apitoyer sur mon sort ou à me plaindre etc donc oui il ya des moments qui sont plus difficiles que d'autres alors après à savoir les plus durs c'est un peu délicat en y réfléchissant pour cette question j'en ai trouvé deux celui qui me paraît le plus évident c'est celui d'avoir la reste d'avoir toute la responsabilité sur le dos d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi que le dos finit par coincer c'est à dire qu'un petit peu comme quand on est parent d'un tout petit bébé où voilà on est responsable on est responsable de lui et on ne peut pas être malade on n'a pas le droit d'être fatigué on n'a pas le droit de ne pas pouvoir travailler pendant quelques jours parce que en fait ça ne s'arrête jamais il ya tout le temps du travail il ya toujours des demandes il ya toujours des commandes à envoyer il ya toujours et là je l'ai vu cette semaine quand j'ai pas pu aller à la poste bon ben voilà c'est des colis qui s'accumulent après c'est si je peux pas être en mesure de fabriquer comme quand je me suis blessé le genou et que je pouvais rien faire pendant quinze jours c'est du retard qui se prend et personne va le faire à ma place donc ça c'est effectivement le plus pour moi le le plus dur c'est d'avoir cette responsabilité de ne pas pouvoir flancher en fait de pas pouvoir de ne pas pouvoir lâcher de pas pouvoir vraiment d'avoir cette responsabilité en permanence de de tout faire donc c'est vrai que sur la partie fabrication c'est vrai que c'est une certaine pression et je trouve que c'est vraiment effectivement très dur ça sera beaucoup plus facile je pense quand voilà j'aurai des personnes pour m'aider des employés pour voilà avec qui travailler et avec lesquels on pourra voilà quand il ya quelqu'un qui est moins informe s'entraider et se passer le relais parce que effectivement sinon c'est c'est une très grosse pression et la deuxième chose la plus dure qui heureusement n'est pas tous les quatre matins c'est le contrôle de la ddpp donc la direction départementale de protection des populations donc en gros c'est un peu la gole contrôle de police voire la perquisition de police dans votre savonnerie donc ça en général ça arrive de toute manière toujours un moment ou un autre moi c'est arrivé six mois après l'ouverture et j'étais vraiment ça m'a énormément stressé d'autant plus que c'était un contrôle évidemment surprise et en fait oui moi qui suis un petit peu en plus qui a vraiment envie de tout bien faire etc se sentir enfin voilà on on prend des produits pour analyser c'est que c'est classique évidemment c'est tout le monde tous ceux qui ont un contrôle ont eu ça des produits analysés on vous met on met vos produits sous scellés comme si c'était l'épreuve d'un crime enfin les pièces à conviction d'un crime le moindre truc vous êtes suspect de tout enfin c'est terrible en plus forcément en général c'est un petit peu comme les huissiers c'est pas non plus enfin voilà ils viennent pas pour déconner avec vous donc c'est quand même très 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 sérieux c'est un peu genre tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous et franchement suite à ça j'ai pas dormi pendant deux nuits c'était hyper stressant heureusement tout s'est bien terminé mais franchement c'est c'est vraiment un des moments les plus durs que que j'ai vécu en tant que en tant qu'entrepreneur et et voilà c'est les deux choses vraiment qui me sont revenus qui ont été le qui sont le plus stressante en fait au quotidien ou de façon ponctuelle donc j'espère que ça répondra à ta question ensuite alors j'avais la question de the only one 97 alors penses-tu que tu n'arrives pas à vivre de ta savonnerie parce que les gens ne sont pas prêts à changer leurs habitudes ou autre chose alors comme je l'ai répondu en fait depuis mois de juillet je me rémunère la savonnerie elle vit très bien depuis le premier premier jour depuis la première année on avait un premier bilan positif donc la savonnerie en elle-même voilà marche bien après effectivement moi je me rémunère que depuis le mois de juillet donc à peu près quinze mois après l'ouverture ce qui est très bien et je le répète parce que j'ai eu tellement de demandes de gens qui me disent mais pourquoi tu te payes pas c'est pas normal etc non c'est tout à fait normal à part des je sais pas des start-up ou des quand vous vous mettez à vendre des handspinners ou des je sais pas trop quoi qui va être le truc de l'année vous allez faire 15 millions d'un coup la réalité de l'entrepreneuriat dans les petites entreprises notamment les petits commerces des familles etc ça prend du temps donc surtout quand on a 25 000 euros de travaux sur le dos et 15 000 euros d'achat de matériel et matières premières la rémunération c'est pas le premier truc auquel on pense la première année je vous l'assure tant mieux vraiment j'ai des collègues certainement qui se sont rémunérés dans les six premiers mois tant mieux c'est vraiment génial on a pas tous non plus les mêmes frais il y a certaines personnes dans des loyers très importants certaines personnes dans peut-être du personnel tout de suite je ne sais pas moi je ne vends pas aux boutiques moi je ne vends qu'en direct donc j'ai pas des gros contrats qui font entrer beaucoup de chiffres d'affaires donc c'est un choix et c'est normal la première année quand on monte une entreprise de ne pas se rémunérer d'autant plus que j'étais au chômage donc pendant deux ans j'ai touché le chômage jusqu'à temps que je me rémunère en fait donc c'est normal il n'y a pas de panique tout allait bien et donc voilà après oui certainement les gens changent leurs habitudes mais on voit de toute façon que le marché du savon solide notamment artisanal est un marché en pleine expansion il y a des savonneries qui se créent si c'est pas tous les jours presque donc tant mieux tant mieux ça fait parler de tout ça ça se développe mais les changements des habitudes des gens effectivement se font pas en deux jours et voilà le but étant d'avoir une activité pérenne et moi je le vois vraiment comme une étape progressive on augmente évidemment le chiffre d'affaires chaque année c'est normal progressivement on se paye quand on arrive à se payer après pour moi le stade après c'est d'embaucher quelqu'un voilà mais il faut s'il y a bien une chose si je devais mettre un mot sur cette année ce sera le mot patience parce qu'on nous a montré à quel point il fallait faire preuve de patience à titre mondial à titre individuel par rapport à cette épidémie de Covid on nous a et d'autant plus en étant entrepreneur il faut être patient il faut savoir qu'on va tant mieux si vous lancez et que d'un seul coup Kim Kardashian parle de vous et que vous avez des millions de clients j'exagère mais la plupart du temps c'est pas le cas c'est pas le cas donc il faut être patient c'est comme ça alors ensuite une question est-ce que je connais les camps françaises de savonnerie à Grenoble alors j'en ai entendu vaguement parler je crois que j'étais tombée dessus sur internet il me semble mais sincèrement je ne connais pas du tout et je ne sais pas du tout du tout ce que ça vaut et j'en ai jamais j'ai jamais entendu personne m'en parler ensuite la question d'après c'était combien de mètres carrés pour une savonnerie artisanale comme la tienne alors moi la savonnerie fait à peu près 30 mètres carrés répartie sur deux pièces mais et j'avoue que ça devient très vite petit pour moi moi c'est une concerne je sais qu'il y a des savonneries bien plus petites il y en a des bien plus grandes 30 mètres carrés c'est vraiment un minimum quand même parce que même à l'heure actuelle par exemple tout ce qui est carton matériel pour les expéditions etc je suis obligée de le stocker dans mon espace personnel mon bureau il est dans ma maison donc je n'ai pas de bureau vraiment dans la savonnerie donc pour moi c'est vraiment un minimum et sincèrement si j'avais deux ou trois fois ça je pense que je serais contente et que ça serait nettement mieux mais bon on fait avec ce qu'on a la question suivante c'est as-tu des regrets ou des choses que tu ferais autrement hyper intéressant évidemment il y a des toutes petites choses certainement que je ne referais pas des quantités chez les fournisseurs des produits des fournitures que je ne rachèterais pas un matériel que je ne rachèterais pas mais ça c'est des petits détails et globalement j'ai eu beau chercher des regrets j'en ai vraiment aucun parce que tout ce que j'ai pu faire ça fait partie de mon expérience donc moi je ne le vois pas vraiment comme des regrets du tout il y a des choses que je n'avais pas trop envie de faire que j'ai fait par exemple comme les marchés les CE à la base ce n'était pas prévu du tout dans mon business plan de faire ce type de vente et ça a été testé et ce n'est effectivement pas quelque chose que j'ai choisi de continuer mais je n'ai aucun regret de l'avoir fait pour moi je veux dire mon conjoint m'a accompagnée sur tous les événements et sincèrement et on en parle souvent en fait même si c'est des choses qu'on n'a pas spécialement envie de refaire parce que ça prend trop de temps parce que ça prend beaucoup d'énergie etc et qu'au final en ayant le site et le stand en bas ça se développe même mieux que ça donc pour nous ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi de continuer mais je ne verrais pas ça comme des regrets on parle souvent de certains événements etc on a rencontré des gens super sympas il y a des clients aujourd'hui qu'on a rencontré là-bas et qui viennent nous acheter directement donc c'était une très très belle expérience des choses que je fais autrement non plus sincèrement je ne vois pas à part des tout petits détails de rien du tout mais non et on arrive à la dernière question extrêmement intéressante de Marine également pourquoi vous partagez autant c'est intéressant déjà il faut savoir qu'avant d'être professionnelle dans la savonnerie j'étais amateur et je partageais énormément sur ma chaîne YouTube dont je vous ai parlé Flow Cosmetic et DIY que je vous mettrai en barre d'infos et sur mon blog j'avais déjà une page Facebook etc j'étais très active dans les groupes Facebook aussi de savons donc notamment savons fait main dont je suis admin depuis je ne sais plus 2015 2016 je ne sais plus donc ça a toujours été en fait j'ai toujours aimé ça en fait partager depuis j'ai ouvert ma chaîne je crois un an et demi après avoir fait mon premier savon quelque chose comme ça ou deux ans et en fait j'adore ça donc en fin de compte quand j'ai et quand je suis passée pro pour moi ça paraissait complètement logique d'ouvrir une chaîne pour la savonnerie parce que à la fois je ne pouvais pas tout faire au même moment de tout mélanger et de continuer à partager donc à l'époque je n'étais pas du tout sur Instagram je suis arrivée sur Instagram progressivement Facebook la page Facebook de la savonnerie qui s'est développée tout petit petit parce que forcément on est reparti de zéro je ne suis pas reparti des abonnés que j'avais précédents et puis voilà et puis les vidéos les partages les vlogs beaucoup de maintenant je fais beaucoup 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 de stories où je vous partage tous les jours en fait ce que je fais quasiment et donc j'adore ça en fait c'est parce que déjà ça me fait ça me fait plaisir après il y a tout ce contenu là que je partage que les gens apprécient donc forcément plus on me dit qu'on apprécie moi plus j'ai envie de partager évidemment c'est logique mais il y a aussi le partage via ce que je peux produire l'Afro Academy mon programme l'ebook etc il y a plein d'autres choses après qui sont passées dans le professionnel également puisque évidemment tout ça est aussi payant mais de manière gratuite j'adore j'adore partager avec vous tous les jours donc merci de me suivre de plus en plus nombreux ça me fait très très plaisir et puis voilà c'est tout simplement parce que j'aime ça et en plus il se trouve que à l'heure actuelle c'est quand même je pense super important pour une entreprise notamment artisanale qui fait des produits un petit peu atypiques mais qui ont une particularité et notamment qui sont fait main de pouvoir montrer aux gens comment c'est fait c'est tout l'intérêt du travail c'est tout l'intérêt de la chose c'est de vous montrer les bons ingrédients qui sont mis dedans le savoir-faire qu'il y a derrière la personne qu'il y a derrière et tous les gens que j'ai pu rencontrer à la savonnerie ou sur les réseaux sociaux m'ont dit que c'était super qu'ils s'appréciaient énormément de savoir qui il y avait derrière les produits comment c'était fabriqué et que c'était super intéressant les enfants adorent ça les mamans souvent viennent avec leurs enfants disant elles n'osent pas vous le dire mais elles adorent vos vidéos ou ils me réclament vos savons etc ils sont trop contents et tout ça donc franchement voilà ça me fait hyper plaisir et c'est pour ça que je pense que je partagerai de plus en plus même si je ne peux pas non plus dévoiler tous mes petits secrets je pense que vous comprenez certaines fois qu'il y a des choses un petit peu indiscrètes qu'on ne demande pas à un créateur et vous ne m'en voudrez pas je pense si parfois je ne peux pas tout vous dire bien que je vous réponde quand même dans l'immense majorité à vos questions donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous montre tout de suite en images en photos tout ce que vous avez à gagner dans le concours qui arrive pour la nouvelle année sur Facebook et sur Instagram donc vous pouvez jouer sur les deux plateformes pour doubler vos chances d'un tirage au sort qui sera fait après de manière globale donc vous avez à gagner un mug un mug Flo La Savonnerie qui a été fait que j'ai fait faire spécialement pour le concours qui est quasiment une pièce unique vous avez un très joli cupcake flower les deux shampoings solides les deux shampoings solides mangue et argile blanche guimauve et jojoba un baume fouetté un baume à lèvres et un savon jasmin tonka c'est celui qui est revenu le plus souvent quand je vous ai demandé lequel vous aimeriez gagner donc voilà je vous l'offre je vous invite donc à à participer sur Facebook ça sera à partir du dimanche 3 janvier jusqu'au samedi suivant donc une petite semaine pour participer à ce concours je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite encore une fois une très très belle année et on se retrouve très bientôt bye je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de celle-ci je vous dis à très bientôt ciao ciao